Dans cette vidéo, vous allez découvrir la belle histoire du Racing Club de Strasbourg. Cet incontournable club alsacien au public fidèle, probablement l'un des meilleurs de France, et à la ferveur populaire, a vu passer en son sein certains grands joueurs de l'histoire du football français. D'Arsene Wenger à Raymond Domenech, jusqu'à la doublette Pagis-Nyang, en passant par le champion du monde Franck Leboeuf, découvrez dans cette vidéo la fabuleuse histoire du Racing Club de Strasbourg. Bienvenue sur Histoire et Culture Football, la chaîne YouTube qui fait de vous un spécialiste de la culture foot. Alors je suis Luca, le fondateur de la chaîne, et aujourd'hui je vous parle de la fabuleuse histoire, de la belle histoire du Racing Club de Strasbourg. Alors on va détailler l'histoire de ce club centenaire, champion de France une seule fois, en 1979, mais en attendant, si vous voulez recevoir nos prochaines vidéos en avant-première, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Allez, on commence tout de suite avec le contenu. Alors c'est un vrai privilège de vous raconter aujourd'hui l'histoire du Racing Club de Strasbourg, puisque c'est mon club de cœur. Alors depuis tout petit, je suis de près les résultats du Racing, et c'est un vrai plaisir de vous raconter son histoire. Donc je vais raconter de manière chronologique, comme j'en ai l'habitude, l'histoire du Racing Club de Strasbourg, et à la fin de la vidéo je vous donnerai trois anecdotes très drôles à connaître sur l'histoire du Racing Club de Strasbourg. On commence tout de suite avec la période 1906-1933, avec la genèse et la mise en place des fondations du club. Alors il faut savoir que les origines du Racing Club de Strasbourg remontent à l'année 1906. Donc à l'époque, c'est simplement quelques jeunes du quartier du Neudorf, qui est un quartier qui existe encore aujourd'hui à Strasbourg, qui ont créé le Fussball Club Neudorf avec l'aide de leurs instituteurs. Alors il faut savoir qu'à l'époque, Strasbourg fait encore partie de l'Empire Allemand en 1906. Et donc les premiers matchs, ils vont se disputer dans le championnat allemand, et non pas dans le championnat français. Alors à l'époque, c'est aussi pour cela que le club s'appelle le Fussball Club Neudorf, et ce n'est pas le premier club strasbourgeois, et ce n'est de loin pas le premier club de football alsacien. A partir de 1992, il y a un club qui s'appelait le Strasbourg Fussball Club qui existe, et de même, chez les voisins mulousiens, le FC Mulhouse existe depuis 1893, ce qui a été créé par des étudiants anglais de l'école de chimie de Mulhouse. Alors, on ne peut pas dire que les jeunes du FC Neudorf sont des précurseurs, mais en revanche, on peut dire que ce sont des passionnés de ballon rond. Le problème, forcément, c'est que les premières années sont difficiles. Alors, pendant les premiers mois, le club n'a qu'un seul ballon, c'est rien du tout, et il est géré par quelques jeunes créateurs et leurs instituteurs, M. Romer. Les premiers matchs amicaux sont catastrophiques. Il y a différentes sources, c'est difficile de remonter à l'époque, mais qui parlent d'un match qui était déjà perdu 7-0 à l'habitant, et les joueurs n'osaient même plus revenir sur le terrain pour la deuxième mi-temps. Donc, selon le site RacingStube, qui est un des sites des fans du Racing, que je vous mets d'ailleurs en description si vous voulez avoir plus d'informations, il y a même certains joueurs qui ont quitté le stade à la mi-temps en pleurs. Et je vous raconterai d'ailleurs en fin de vidéo une anecdote assez incroyable sur ce match. Alors, c'est vrai qu'il faut dire qu'à l'époque, le club, il est géré par des enfants et par des jeunes. La gestion d'un club, c'est très difficile. La gestion d'une association, c'est très difficile. Alors, heureusement, il y a un premier président adulte qui va être nommé à la tête du club en 1909. Hélas, les résultats ne suivent pas. On va vite élire un autre président qui tombera malade. Il faudra encore en nommer un autre. On est seulement en 1909, le club a 3 ans, on a déjà vu passer 3 présidents. Je vais parler d'une autre époque un peu plus folklorique dans la vidéo. Et vous allez voir que ça ressemble un petit peu au début du Racing Club de Strasbourg. Finalement, après quelques matchs amicaux, quelques années de matchs amicaux, le FC Neudorf va rejoindre la Ligue du Sud allemande lors de la saison 1909-1910. Enfin, l'équipe va connaître quelques succès et va avoir l'opportunité de s'imposer dans un nouveau stade qui porte le nom du Jardin Emerley et qui, d'ailleurs, deviendra quelques années plus tard le stade de la Meno. En 1914, vous vous en doutez, tout s'arrête et pour cause, c'est le début de la Grande Guerre. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment ce club de quartier, emmené par quelques jeunes, quelques enfants passionnés, a réussi à devenir l'un des plus grands clubs de la région alsacienne. C'est ce qu'on va voir dans la suite de la vidéo. Alors, on va parler maintenant de la naissance du Racing Club de Strasbourg. Donc, à la fin de la guerre, vous le savez probablement, Strasbourg redevient français. Faudra attendre quelques années avant de voir ce club dont on parle, le FC Neudorf, revenir en compétition. Mais le club s'active en coulisses avec, en 1919, un nouveau président, puisque l'ancien président était de nationalité allemande et donc il a été révoqué. Il faut dire aussi que dans l'après-guerre, la tendance en Alsace, c'était plutôt de se franciser plutôt que de se germaniser. Vous auriez pu l'imaginer. Alors, c'est comme ça qu'un des fondateurs du club, l'un de ses enfants, l'un de ses jeunes d'une heure, va devenir le président. Charles Pelling, de son nom, il ne va pas tarder à s'activer. Il va proposer un nouveau nom pour donner au club un nom plus français. Et c'est comme ça que le club va s'appeler le Racing Club de Strasbourg et non plus le FC Neudorf. Alors, il faut savoir que ce nom de Racing Club, il vient de la copie d'un autre club, le Racing Club de France, qui est un club parisien qui avait à l'époque de belles performances. Et l'idée, c'était de franciser le Racing Club de Strasbourg en prenant un nom très similaire. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'anecdote, c'est qu'en réalité, le nom Racing Club, c'est un nom qui est donné en général à des clubs qui avaient été créés par des Anglais. Donc, en voulant se franciser, le club s'est presque anglisé. Alors, c'est aussi à cette époque que le club commence à jouer en bleu. Forcément, on veut prendre les couleurs de la France. C'est comme ça que le Racing Club de Strasbourg décide de jouer en bleu et blanc. D'ailleurs, dans la dernière partie, en anecdote, je vous livrerai une anecdote sur l'histoire du maillot du Racing Club de Strasbourg. Alors, c'est avec ce nouveau nom que le Racing va se faire un nom dans la ville de Strasbourg et devenir l'un des clubs préférés des Strasbourgeois. Ce n'est plus le club d'un quartier, le club du Neudorf, mais bien le club des Strasbourgeois. En un peu plus de 10 ans, le club va passer du club d'un quartier à un club vraiment emblématique de la ville de Strasbourg et à un club dans lequel les Strasbourgeois vont se reconnaître. Alors, il y a deux autres éléments qui vont permettre aussi au FC Neudorf de devenir le club préféré des Strasbourgeois. Premièrement, le club commence à enregistrer quelques victoires sportives, quand même. Alors, le club est toujours amateur, mais il remporte trois fois le championnat de division d'honneur. Et deuxièmement, le Racing Club de Strasbourg se munit aussi d'une tribune d'honneur de 600 places. Alors, c'est une vraie innovation à l'époque et ça permet au Racing d'entrer dans une nouvelle ère, notamment grâce à l'ambition de son président, le fameux Charles. Et c'est ce qui va permettre aussi à Strasbourg d'écraser la concurrence dans la région Strasbourgeois. Alors, les archives, elles ont également révélé que le Racing organisait régulièrement des fêtes avec musique et danse dans plusieurs restaurants Strasbourgeois. Alors, est-ce que cela a contribué à rendre le club célèbre et à créer de l'unité autour du Racing Club de Strasbourg ? On ne peut pas le dire formellement, mais c'est une bonne question. Pour devenir un vrai club français, cependant, le Racing doit encore passer un palier. Et c'est ce que je vais vous raconter dès maintenant avec les premières victoires du club et le passage au professionnalisme en 1933. Alors, avec des tribunes, des supporters passionnés, un président ambitieux, le Racing se devait de devenir un club professionnel. Alors, figurez-vous en plus que la réussite va être très rapidement au rendez-vous à l'époque. Alors, le Racing passe d'abord par les barrages pour accéder à la division 1, qui était la division numéro 1 en France. Ils vont éliminer le FC Mulhouse et l'AS Saint-Etienne. L'année suivante, le Racing termine deuxième de division 1 dès sa première saison chez les pros. Donc, on retrouvait déjà de belles affluences dans le stade. Plus de 25 000 personnes en 1935 pour un match face aux voisins du FC Sochaux, une sorte de derby de l'Est. Hélas, malgré quelques beaux résultats à l'époque, la Seconde Guerre mondiale va venir à nouveau interrompre les beaux jours du Racing Club de Strasbourg. L'Alsace redevient allemande. De nombreux changements sont opérés à la tête du club, d'autant plus que le club avait voulu se franciser. Alors, une partie des joueurs du Racing va partir vers la zone libre en 1939. Et on retrouvera même un Racing Club de Strasbourg périgueux dans la ville de Périgueux. Alors, forcément, le Racing est rebaptisé Racing Sport Club Strasbourg. Et pendant ces années, les joueurs de l'équipe vont se mobiliser. Et les derbys contre le vieux rival du Red Star Strasbourg vont prendre un enjeu tout particulier. Une véritable opposition entre ce club du Red Star, qui est dirigé par la SS, qui a un maillot avec la tête de mort et le sigle SS, et le club du Racing Club de Strasbourg, très attaché aux valeurs françaises et qui joue en bleu, blanc et chaussette rouge. Il y a un fameux derby, une victoire 3-0 du Racing devant 15 000 spectateurs enthousiastes. Malgré cette période difficile, le Racing va ressortir de la Seconde Guerre mondiale, toujours en reprenant son activité, et va très vite gagner son premier titre. C'est ce que je vais vous raconter. Le Racing décroche son premier titre en 1950, avec une victoire en Coupe de France contre Valenciennes. A l'époque, il y a plus de 60 000 spectateurs qui assistent au match, mais le plus incroyable, c'est le retour des joueurs à Strasbourg. Une véritable foule en liesse qui va les accueillir en ville. Selon les dires de l'époque, il y avait plus de 50 000 personnes qui ont fêté ce titre. Au cours des années 60, d'ailleurs, le Racing devient un véritable club de coupe. Ils vont remporter la Coupe de France en 1966 pour la deuxième fois. La réussite sera moins grande en championnat de France, puisque le Racing va végéter entre la Division 1 et la Division 2, et faire régulièrement l'ascenseur. Les années qui vont suivre la victoire en Coupe de France de 1966, d'ailleurs, seront sans saveur. La réalité est dure, le Racing va fusionner avec un autre club, les Pierrot Vauban. Il va s'appeler le Racing Pierrot Strasbourg-Meno, pendant quelques années, un nom très compliqué déjà. Heureusement, peu après, il y a une des plus belles pages de l'histoire du club qui va s'écrire, et c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Alors, je vais raconter comment le Racing en est arrivé à gagner le championnat de France. C'est sans aucun doute l'une des plus belles pages de l'histoire du Racing. Je vous raconterai deux autres très belles pages après, mais celle-ci est vraiment exceptionnelle. Alors, après être remonté de l'enfer en Division 2 en 1976, le Racing finit 3e du championnat de Division 1, un petit peu à la surprise générale. La saison suivante, c'est celle de la consécration pour le Racing, qui devient champion de France pour la première fois et l'unique fois de son histoire. Alors, je vous mets une image de l'équipe type, et il y a probablement quelques noms que vous connaissez déjà. Alors, il est important de souligner que la réussite du Racing, elle vient à l'époque de bon nombre d'innovations apportées à l'entraînement par l'entraîneur Gilbert Grèce, qui est à l'heure un jeune entraîneur de 36 ans. Donc, je vais vous raconter quelques-unes de ces innovations qui sont des précurseurs à l'époque, mais qui, aujourd'hui, sont très classiques dans le football actuel. Alors, premièrement, il y a de nombreuses innovations tactiques qui sont apportées par Gilbert Grèce. Il faut savoir qu'à l'époque, la tactique qu'on retrouve dans le football, c'est assez simple, et ça consiste à récupérer le ballon et aller le plus rapidement possible vers le but adverse. C'est un petit peu le kick and rush à la française. Gilbert Grèce, au contraire, il va demander aux joueurs du Racing d'appliquer ce qu'on appelait alors le football total, qui était d'origine néerlandaise. C'était un petit peu ce football de passe qui avait été notamment inventé par Johan Cruyff. Et c'est ce que Gilbert Grèce va demander aux joueurs du Racing Club de Strasbourg, de poser le jeu, de jouer sur toute la largeur du terrain et pas simplement d'envoyer la balle vers l'avant pour marquer le plus vite possible. Tactiquement, en parallèle, les joueurs sont aussi responsabilisés par Gilbert Grèce. Chaque joueur doit jouer offensivement et défensivement, contrairement à ce qui se pratiquait alors en championnat de France où l'attaquant se contentait d'attaquer et il n'avait pas forcément besoin de faire les efforts défensifs. Je vous le dis, c'est une autre époque. Alors d'ailleurs, je vais citer le gardien Dominique Dropsy qui cite à l'époque « L'idée, c'était que je relance à la main. Toute l'équipe de A à Z participait. Les deux latéraux montaient beaucoup et les arrières marquaient régulièrement. » Donc c'est une citation du gardien de but de Strasbourg, champion de France 1979, Dominique Dropsy. La deuxième innovation apportée par Gilbert Grèce, elle se trouvait sur le plan physique et sur le plan de l'hygiène de vie des joueurs. Donc pour réaliser autant d'efforts tactiques, Gilbert Grèce était obligé de bien préparer ses joueurs physiquement. Alors au niveau des préparations physiques, Gilbert Grèce s'est imité de la Bundesliga et encore une fois, c'était très innovateur par rapport à ce qui se faisait à l'époque dans le championnat de France. Il faut savoir que c'est en Allemagne, à côté de Francfort, que Gilbert Grèce organisait les stages de préparation physique. Beaucoup de joueurs du racing de l'époque ont souligné la qualité du travail physique effectué par le staff. Cette fois-ci, je vais citer l'attaquant, Albert Gamerich, qui disait à l'époque, « Nous étions si forts dans les fins de rencontres, c'est que nous avions effectué une préparation d'enfer là-bas et que nous avions en plus remis ça pendant l'hiver. » Donc vous le voyez, il y a vraiment cette idée de créer une équipe qui est physiquement supérieure avec des méthodes nouvelles. En parallèle, Gilbert Grèce a aussi mis en place les mises au vert. Avant chaque match, chaque joueur doit dormir à l'hôtel pour éviter notamment les sorties parce que je peux vous dire que les sorties étaient régulières avant les matchs à l'époque. Il y a d'ailleurs une interview par Raymond Domenech, qui était un des joueurs de l'époque, donc il a raconté une petite anecdote que je vous raconterai dans la dernière partie de cette vidéo. Je vais vous raconter ensuite dans la vidéo deux autres très belles pages de l'histoire du Racing Club de Strasbourg et je pense que cette année 1979, c'est une année très belle pour le club avec sa seule victoire en championnat de France. Alors après ce titre, le Racing va végéter encore une fois et il ne saura pas renouveler ses performances. En 1986, donc 7 ans après le titre, le Racing descend en Division 2 et il reste pendant 6 ans jusqu'en 1992. Il va ensuite connaître quelques belles saisons en Division 1 et quelques participations en Coupe de l'UFA. Et à l'époque, il y avait différents joueurs qui vont composer cette nouvelle équipe, comme Martin Jetou, qui aujourd'hui est, il me semble, au Racing, l'adjoint des U19, et aussi Franck Leboeuf. Le Racing va même remporter la Coupe de la Ligue. Hélas, après ces années, il y a des vraies années folkloriques avec des présidents qui vont se succéder à la tête du Racing et qui vont changer plus vite que vous pouvez changer une chemise. Et c'est ce que je vais vous raconter maintenant. Je vais appeler cette partie les années folkloriques du Racing. C'est ce que je raconte tout de suite. En 1997, le club est vendu aux investisseurs américains IMG qui vont mettre à la tête du Racing en tant que président l'ancien joueur de tennis Patrick Poisy. Dans son projet, Patrick Poisy promet que des stars jouant à Strasbourg dans les années suivantes suggèrent dans les médias les noms de Ronaldo, Klinsmann et même en tant qu'entraîneur de Giroud. Vous l'aurez compris, on ne les a jamais vus à Strasbourg. Hélas, le club manque de stabilité et les échecs dans le récrutement sont nombreux. Les changements d'entraîneurs sont tout aussi nombreux. Dix ans plus tard, Patrick Poisy sera même jugé pour détournement de fonds au sujet des différents transferts de l'époque. Pour vous donner un exemple de la gestion de Patrick Poisy à l'époque, Corentin Martins, ancien joueur du Racing Club de Strasbourg, a récemment raconté une anecdote concernant le Racing de l'époque. Alors que Claude Leroy était entraîneur, Patrick Poisy a appelé Corentin Martins pour savoir s'il devait licencier un entraîneur. Finalement, en 2001, le Racing est relégué en Division 2, malgré une victoire cette année-là en Coupe de France face à Amiens. C'est Marc Keller qui est l'actuel président du Racing, qui en est aussi un des anciens joueurs, qui va en devenir le manager. Alors c'est justement Marc Keller qui va réunir un pool d'investisseurs pour racheter le club à IMG, avec notamment Patrick Adler, qui est l'ancien sponsor Mayo, Egon Gildorf, Pierre Schmitt et Philippe Ginestet. Alors honnêtement, au Racing, de 1997 à 2015, il se passe beaucoup plus de choses en coulisses que sur le terrain. D'ailleurs, le surnom de Marseille de l'Est semble assez réaliste de ce point de vue. Je vous invite à regarder la vidéo sur l'histoire du football à Marseille où les successions de présidents ont aussi été assez fameuses à une époque. Alors il y a certes quelques réussites au Racing avec notamment le duo Nyang Pagis qui fait les beaux jours de la Ligue 1, la victoire en Coupe de la Ligue en 2005 avec une superbe frappe de Jean-Christophe Deveau. Mais ce que racontent les journaux locaux à l'époque, et je m'en souviens même personnellement, c'est beaucoup plus les transactions en coulisses que le football. Il faut savoir aussi que le Racing est un club qui est particulièrement ancré dans la passion non seulement des Strasbourgeois, mais de tous les Alsaciens. C'est vraiment le club alsacien, il n'y a pas vraiment de concurrence. Il faut savoir qu'avec tous ces mouvements, toutes ces affaires en coulisses, le club du Racing s'éloignait vraiment de cette ferveur, et beaucoup de jeunes commençaient à préférer Sochaux à Strasbourg. Alors fin 2005, c'est Philippe Ginestet, qui était l'un des investisseurs amenés par Marc Keller, qui devient le président du club. Alors il y a des rumeurs qui ont couru à l'époque, selon lesquelles Alain Flelou, vous connaissez les lunettes, il souhaitait reprendre le club, mais ça n'est jamais arrivé. Alors le Racing va végéter entre la Ligue 1 et la Ligue 2, et finalement Ginestet va démissionner en 2009. En deux ans à l'époque, il me semble que cinq présidents différents sont succédés au Racing, et le Racing va même, pire encore, perdre son statut professionnel, et être relégué en CFA2 par la DNCG. Après ça, il y a probablement une des plus belles époques de l'histoire du Racing, avec la remontée, jusqu'en Ligue 1, et jusqu'au titre en Coupe de la Ligue, en 2018. Alors que le club descend en CFA2, il y a un véritable miracle qui se produit. Les supporters ne lâchent pas le club, ils s'occupent eux-mêmes bénévolement de nettoyer la méno, et c'est Marc Keller, à nouveau, qui reprend le club pour un euro symbolique en 2012. Le club va battre tous les records d'affluence, en CFA2, il y a jusqu'à 10 000 personnes qui se déplacent pour voir le Racing jouer à Isaac, le voisin, et à Schiltigheim, qui sont deux villes alsaciennes voisines. Le club va remonter successivement en CFA, en National, en Ligue 2, puis en Ligue 1, jusqu'à remporter la Coupe de la Ligue. Il y a une nouvelle page de l'histoire du Racing qui est en train de s'écrire, avec Marc Keller à sa tête, et actuellement, Thierry Lauret comme entraîneur. Lors de la saison 2020, le club termine 18 matchs à domicile, à guichet fermé. C'est la deuxième affluence de remplissage en France, après le PSG, et c'est dire à quel point le Racing bénéficie d'une véritable ferveur populaire. Il y a même Mario Balotelli qui l'a reconnu et qui a dit que c'était très difficile de jouer à Strasbourg en raison du bruit des supporters. Alors, on va passer maintenant à la partie anecdotes. Donc, en bonus, je vais vous livrer trois anecdotes sur l'histoire du Racing Club de Strasbourg. Les trois anecdotes sur le Racing Club de Strasbourg. Alors, l'anecdote numéro 1, c'est l'histoire du premier match du Racing Club de Strasbourg qui s'appelait alors le FC Neudorf. Il faut savoir qu'à l'époque, le club n'a même pas dépassé la ligne médiane. Donc, c'est dire à l'époque à quel point c'était un club très jeune et qui n'avait pas encore un très bon niveau. Alors, l'anecdote numéro 2 que je souhaite vous livrer, c'est l'histoire du maillot du Racing Club de Strasbourg. Alors, vous le savez probablement, le maillot du Racing Club de Strasbourg est bleu et blanc. Et il faut savoir que cette couleur de maillot avait été choisie après la Première Guerre mondiale dans le but d'avoir un maillot qui ressemblait plus aux couleurs de la France et un maillot donc beaucoup plus francisé. Alors, il faut savoir qu'en parallèle, et c'est ce que je racontais dans la vidéo, le Racing choisit un nom, Racing Club de Strasbourg, alors qu'il s'appelait avant l'UFC Neudorf. Et l'idée de ce nom, c'est aussi de se franciser en copiant un autre club qui s'appelait le Racing Club de France, donc qui était un club parisien. Alors, l'anecdote est assez drôle parce qu'en réalité, le nom Racing que le Racing Club de France avait utilisé provient lui-même d'un nom donné généralement au club qui avait été créé par des Anglais. Donc finalement, en se francisant, le club s'est plus rapproché de l'Angleterre malgré tout. On passe à la troisième anecdote. Alors ça, c'est une anecdote que j'aime bien qui a été racontée par Raymond Domenech. Donc Raymond Domenech, en 1979, il a été transféré de Lyon vers Strasbourg et il sera donc champion de France avec Strasbourg en 1979. Il a raconté qu'à l'époque, l'ambiance dans l'équipe était assez spéciale parce qu'à l'époque, ça parlait encore beaucoup alsacien. Donc le dialecte alsacien qui est une langue qui est utilisée en Alsace. Aujourd'hui, je vous rassure, dans le vestiaire, je pense que ça ne parle plus alsacien. Mais c'est vrai qu'à l'époque, entre eux, beaucoup de joueurs parlaient encore alsacien, dont notamment Jackie Duguet-Pérou, qui est ensuite devenu l'entraîneur quelques années plus tard du Racing, ou aussi Arsène Wenger. Arsène Wenger qui est champion de France à Strasbourg en 1979. Il faut savoir qu'il avait été transféré d'un autre club à la base pour encadrer les jeunes de la réserve du Racing. et finalement, ça lui a permis de participer à cette formidable épopée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous conseille vraiment de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Pour ça, c'est super simple. Il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques. sur le bouton s'abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada